... Bienvenue sur le plateau de l'AREF TV, nous sommes en direct. Nous sommes dans l'édition 2024 de l'AREF, ici à l'Hippodrome de Longchamp, avec énormément de monde tout autour, un soleil qui brille, et beaucoup de structures, d'entreprises, de sociétés qui viennent nous rencontrer tout au long de cette matinée en direct pour parler technologie et IA, avec pas mal de retours d'expérience, avec des projets, avec des souhaits aussi sur ce qu'on peut faire pour améliorer finalement l'accès à tout le monde, et notamment par exemple au TPE, PME, à l'IA, parce qu'il y a tout un travail d'accompagnement, d'acculturation à faire auprès de ces entreprises, dont nous allons parler avec Alain Dick-Rechonzo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de CCI France, donc Chambre de Commerce et d'Industrie, qui, jusque-là, tout le monde connaît, et vous êtes également quelqu'un qui a une vie avant, d'une certaine façon, vous me disiez juste avant qu'en fait, quand on parle d'IA, vous, vous avez tâté de l'IA il y a combien d'années déjà ? J'avais les cheveux bouclés et bruns, voilà, donc il y a quelques années. Non, j'ai commencé une thèse d'intelligence artificielle en 1987. Waouh. Voilà. Il faut savoir qu'à cette époque, on avait au monde, parmi les grandes nations au monde d'intelligence artificielle, il y avait la France, avec un très bon labo autour d'Orsay aujourd'hui, un très bon labo à Marseille, un très bon labo à Grenoble. Et finalement, il s'est passé plein de choses depuis, et maintenant, on en est à parler de l'intelligence artificielle pour les plus petites entreprises, les TPE, PME. C'est la preuve que finalement, ça fait son chemin. Un mot d'abord sur la mission de votre réseau, CCI. Alors, établissement public dirigé par des chaînes d'entreprise, élu au suffrage universel des entreprises, d'accord, mais établissement public de l'État, et donc, trois missions. Une mission d'appui aux entreprises, aux porteurs de projets et aux territoires. Chaque année, on voit... Enfin, l'an dernier, on a vu 1 140 000 entreprises et porteurs de projets. Donc, toutes les 5 secondes, on voit un porteur de projets à un entrepreneur. La deuxième mission, c'est la formation. Et donc, on a formé 515 000 personnes. Nous sommes les premiers formateurs après l'éducation nationale. Et la troisième mission, c'est la gestion des infrastructures. Alors, des ports, des aéroports, des centres de congrès. Ce sont généralement des infrastructures régionales et on en gère 505. Voilà. Tout ça, c'est 9 000 élus et 14 000 collaboratrices et collaborateurs. C'est vrai que quand on monte une boîte en France, on a le réflexe de passer vous voir avant pour avoir quelques informations. Quelques informations, créer l'entreprise et surtout faire des business plans et après se développer. Quel est l'état des lieux de l'appropriation par les TPE, PME en France, dans tous les territoires français, de cette notion d'IA ? Est-ce que vous pensez qu'on est dans un secteur, aujourd'hui, de connaissances qui est assez suffisant ? Non, on n'est pas très bon. Je crois qu'il faut se dire les choses clairement. Si vous voulez, aujourd'hui, il y a 11% des dirigeants qui pensent que l'IA va créer de la valeur, que 11%, donc c'est rien. Et après, par contre, il y a l'opposé, il y a 50% des dirigeants qui disent qu'ils sont en retard. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, on est très en retard là-dessus et pourtant, on sait que sans doute ce qui pourrait faire en sorte d'accélérer notre croissance dans les grands facteurs d'accélération, il y a l'IA. Je donne simplement un chiffre. La prévision qui a été donnée à 2030 d'un pays comme la France qui se lancerait massivement mais intelligemment dans l'IA, ça serait 14% de croissance du PIB. 2030, vous voyez ? Ça veut dire 6 ans, on est à 1,1% de croissance, ne serait-ce qu'avec l'IA, 14%. Donc si vous voulez, cette croissance additionnelle, l'IA peut nous la mener et donc on serait fou de ne pas prendre le train de l'IA. Pour l'instant, il y a un problème de culture au niveau des plus petites entreprises de façon très claire. Il y a pas mal de gens qui confondent l'IA avec les robots et qui tout de suite pensent que ça va être ça. Vous, vous avez tout un travail d'acculturation que vous faites et vous vous présentez comme un décodeur de l'IA. Enfin, vous en tant que structure en fait. Voilà, moi je rêve d'écrire l'IA pour les nuls. Je pense que ça a déjà été écrit en fait. Voilà, mais je rêve de ça. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que quand on regarde l'IA, les services qu'on peut se payer à 10 euros par mois ou quelques euros par mois, c'est extraordinaire. Je vous prends un exemple. Des comptes rendus de réunions et des résumés. Et ce qu'on appelle des to-do list, faire une automatique. Le temps qu'on perd aujourd'hui en comptes rendus, en reporting, etc., ça, ça coûte 10 euros par mois. De la simplification des tris, des catalogues qui sont désorganisés, on met tout ça dans Excel automatiquement, c'est quelques euros par mois. Et mon rêve, si vous voulez, c'est ça. Et mon rêve, c'est de faire rentrer aussi l'IA auprès des commerçants. Vous savez, l'IA prédictive, qui est une des plus vieilles IA qui existe, celle sur laquelle j'ai travaillé de mon côté. C'est, si on arrive à prévoir le comportement d'un consommateur dans votre restaurant, en fonction du climat, en fonction de la conjoncture, etc., vous imaginez l'économie qu'on peut faire en termes de gaspillage, etc. C'est ce que je veux faire. Et c'est là-dessus qu'on se lance de notre côté. Premièrement, dédramatiser l'IA, vous l'avez dit. Et deuxièmement, la diffuser, mais par la plus petite valeur ajoutée qu'on peut avoir, mais qui peut faire gagner la France. Est-ce que vous avez le sentiment que les entreprises les plus petites comprennent que c'est un facilitateur de business, et c'est quelque chose qui permet d'aller vers la performance et, à la fin, de gagner de l'argent ? Est-ce que cette notion-là, elle est prise ou pas en compte aujourd'hui ? Quand vous expliquez... Le problème, si vous voulez, c'est la culturation. Dans la vie, il faut expliquer. Quand on a un peu de retard là-dessus, même si on était en avance, il faut expliquer. Quand on passe une demi-heure avec un chef d'entreprise, quelle que soit la taille d'entreprise, y compris la TPE, et qu'on explique la base de l'IA, ils sont tous convaincus. Voilà. Donc on a un temps, il y a 4,5 millions d'entreprises en France, vous imaginez la tâche. Donc il y a un temps, si vous voulez, d'explications et d'informations, et après ça suivra. Donc il faut absolument qu'on éduque. Et puis d'autre part, vous ne pouvez pas parler d'IA sans y aller tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut une batterie de petits outils qu'on peut déployer très rapidement pour dire, voilà, j'ai compris, j'applique, ça marche. C'est le boulot des chambres de commerce, c'est ce qu'on veut faire. Donc vous faites tout un travail d'accompagnement pour acculturer, mais aussi pour montrer ce genre d'outils, par exemple, j'imagine. Ça ressemble à quoi, vos accompagnements ? L'accompagnement, premièrement, on explique ce que c'est, et deuxièmement, très pratiquement, on présente des solutions. Voilà. Et c'est ce qu'on veut faire. Et ça, si vous voulez, on le fait nous-mêmes, mais surtout, on fait intervenir des spécialistes. Par exemple, si vous voulez, le premier pas que je fais, c'est de former nos 14 000 collaborateurs. Et donc, on a créé CCI Academy. Donc il y aura les CCI Energy, notre grand candidat duel qui va se faire à la fin du mois. Et là, nous allons avoir une séquence de formation ou d'introduction auprès de nos collaboratrices et collaborateurs sur l'IA. Quelle est la valeur ajoutée ? Combien ça coûte ? Quels sont les risques ? Qu'est-ce que ça veut dire pour mon job au quotidien ? Ça, c'est la base, en fait, de former vos propres personnels, d'une certaine façon. Et est-ce que ça se passe bien ? C'est vrai que c'est un travail de titan aussi, ça. Écoutez, nous, on n'a pas. Moi, j'ai jamais vu. Parce qu'il faut l'expliquer. Quelqu'un qui a dit ça me supprimait mon job. Je n'ai pas vu ça. Donc concrètement, il n'y a pas de doute là-dessus. Le plus grand doute que j'ai vu, c'est que c'est compliqué. Le questionnement, c'est compliqué. Ce n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, on ne demande pas de développer des IA. On demande de développer, de déployer des usages. Des choses très simples. Donc si vous voulez, pragmatiquement, il faut déployer des petits outils, faire des communautés d'utilisateurs et faire des quick wins avec des entreprises comme on le fait avec nos collaborateurs. À l'indique Rechenzo, on parle de pouvoir ici dans la REF de 2024. Ramener à l'IA, ce sont des questions de gouvernance finalement qui se posent dans les entreprises. Est-ce que c'est un sujet qui est là, présent dans vos formations, par exemple ? Est-ce que vous parlez de ça de l'éthique aussi également ? Oui, l'éthique est fondamentale. Mais on en a parlé en termes de développement. Vous parliez des robots. Vous savez que les grands entrepreneurs mondiaux, notamment américains, ont dit qu'il faut arrêter là-dessus sur les robots autonomes. Mais l'IA, c'est pareil. Et moi, je crois que l'Europe a pris une action importante avec l'IA Acte qui me paraît important. Et là-dessus, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc ça doit rester un outil et ça ne doit pas être de la substitution pour faire n'importe quoi. Vous avez lancé un baromètre régulièrement pour évaluer un petit peu le pouls des entrepreneurs. Un baromètre, il y a une dernière édition qui vient de paraître récemment qui colle avec le thème de la REF d'ailleurs, avec la notion de pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de tout ça ? Donc, sur le baromètre, si vous voulez, on est un peu plus optimiste. Mais on est vite rattrapé par la réalité. Je rappelle que l'économie est toujours fragile. Donc fragile parce que baisse des marges, parce qu'il y a de l'inflation, parce qu'il y a de l'endettement, etc. Et puis, il y a le doute. Et le doute, tout le monde en parle. Donc, c'est qu'on atteint un gouvernement parce qu'on a besoin de un gouvernement pour lancer, si vous voulez, pour faire en sorte que notre pays continue à se développer dans une conjoncture mondiale complexe. Et après, on a questionné les entrepreneurs sur le pouvoir et sur ce qu'attendent les collaborateurs ou ce qu'on pense les entrepreneurs attendent du pouvoir, que leurs collaborateurs attendent du pouvoir. Et donc, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'il y a des mots qui ressortent. Il y a de la bienveillance, il y a de l'écoute, il y a du professionnalisme. Et donc, c'est tout ça qui ressort. Et donc, on s'aperçoit que, en tout cas, le panel qu'on a a une grande maturité là-dessus. Voilà. On a bien compris que ce qu'on attendait d'un patron d'entreprise, c'est sans doute d'être un technicien et de connaître ce qu'il fait, mais d'être un grand animateur et un grand patron de ressources humaines. C'est ce qui ressort de tout ça. Est-ce qu'il vous semble, puisqu'on est ici avec des grandes entreprises, des grandes structures, les grandes boîtes du CAC 40, qu'il pourrait y avoir une forme de transmission d'informations sur ces enjeux de l'IA, finalement, des grandes entreprises aux plus petites, aux réseaux des TPE, PME ? Ça peut ruisseler cette information où on a besoin de faire de l'ESMA. Vous savez, moi, je l'avais tenté. Moi, je suis un pur produit d'avoir été aidé par une grande entreprise. Je peux donner son nom, il s'appelait Michelin. C'est Michelin, il y a 30 ans, qui nous a mis le pied à l'étrier de l'international. Ce qui est vrai pour l'international est vrai, si vous voulez, pour les technologies. La seule difficulté qu'on peut avoir, c'est de ne pas oublier qu'il faut diffuser des technologies simples à appréhender, donc auprès des TPE, PME. Je pense que les grandes entreprises doivent montrer la voie et il y a nous qui sommes des accompagnateurs de la TPE, PME de faire en sorte que l'outil les plus simples soit bien diffusé dans les PME, PMI. Mais les grandes entreprises ont cette fonction d'exemplarité qui fait que, quelque part, elles doivent démontrer que c'est possible et que ce n'est pas une catastrophe que de déployer des IA ni pour la productivité, ni pour les ressources humaines, ni pour l'emploi. C'est ça qu'on attend. Ça veut dire qu'il faut amplifier la culture numérique aussi des TPE, PME qui est un peu faible en France. Elle est faible. On est à la queue de l'Europe, notamment par rapport à l'Europe du Nord. On le voit aussi dans la capacité qu'on a à faire du e-commerce. On n'est pas bon là-dessus. Et pourtant, si vous voulez, c'est tous ces petits éléments qui vont faire que, quelque part, on va passer de 1% de croissance à 2,5% de croissance. Et la différence entre un pays qui gagne et un pays qui perd, c'est un point de croissance. Ce n'est pas plus. Un autre chiffre, le dernier. Quel est votre niveau de confiance, dans le fait que tout ça, vous allez réussir à le faire sur une échelle de 1 à 10 ? Ah non, moi, je suis très confiant. Donc, on ne peut pas être à 10, mais je suis à 8, oui. On va le faire. Vous pensez que l'acculturation va se faire, naturellement. Il y a deux éléments qui vont influer sur la capacité à aller vite, à être hyper succès, comme on dit en français. C'est les moyens et le temps. Si on nous donne les moyens et le temps et que ça devienne une priorité, y compris pour l'État français, on va réussir et ça sera, encore une fois, en termes de joueurs, le jackpot pour la France et pour notre économie. Merci beaucoup, Alain Dicréchenzo. Vous parlez de moyens de temps. On va recevoir dans un instant Julien Noronat qui est le directeur exécutif en charge de la communication de BPI France. Alors, en termes de moyens, c'est impressionnant. Vous savez que c'est l'endroit où l'argent peut venir irriguer le tissu, notamment des entreprises qui sont dans l'IA et pas que, toutes les entreprises de façon générale, mais celles de l'innovation et vraiment en particulier nous rejoint dans quelques secondes. Merci à vous et restez avec nous sur ce plateau REF 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada